Seul ou à plusieurs, comment se mettre dans les meilleures dispositions en début de journée ou en début de réunion pour pouvoir avoir l'esprit le plus clair et faire le maximum de choses ensemble de façon la plus efficace. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir comment stimuler la journée ou une rencontre collective. J'ai comme invité Ariane Dupuis, facilitatrice en intelligence collective et somatique. Elle va nous présenter la méthode SAVERSE, une méthode créée par Al Hérold dans son livre « Miracle Morning ». J'aimerais donc Ariane que tu nous dises, c'est quoi cette méthode SAVERSE ? Alors SAVERSE, c'est un rituel qu'on peut faire pour soi ou avec d'autres personnes, avec notre famille, avec des équipes de travail, entre amis. C'est un cadeau qu'on s'offre, qu'on peut faire le matin ou dans différents temps de la journée. Alors très concrètement, comment mettre en place cette méthode SAVERSE ? Alors SAVERSE, c'est très simple à mettre en place. Il y a six étapes. Donc dans les six étapes, il y a la première étape qui est l'étape de silence et du son. Donc on va se mettre en méditation, on va se mettre à l'écoute de soi à l'intérieur et on va juste écouter nos propres ressentis, les endroits de tension dans le corps et se mettre à l'écoute de notre propre respiration. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le A, c'est affirmation positive. Donc l'idée, c'est de dire des phrases positives, sans négation, pour programmer le cerveau à la pensée positive et à l'action. Donc ça peut être professionnel, sur un projet professionnel, donc plutôt sur le côté ambition ou plutôt sur la vision d'un point de vue personnel, familial ou alors sur soi-même, par rapport à des choses qu'on a travaillées pour soi, en termes de développement personnel. Donc ça peut être, je développe mon activité professionnelle, ça peut être, je crois en l'univers, ça peut être, je m'aime et je m'accepte en totalité. Voilà, il y a plein de... Mais en tout cas, c'est une phrase d'affirmation positive. Ensuite, la troisième étape, donc V comme visualisation. L'idée, ça va être de se projeter dans une situation positive où on va être en train de réaliser notre projet, notre rêve, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la vie privée, au niveau de la sphère familiale ou amicale. Donc on va s'imaginer pendant un temps en train de réaliser et de faire dans la situation. Donc on se voit soit dans la situation en train de réaliser quelque chose de bénéfique et de positif. E, le E de exercice physique, parce qu'on mobilise le corps au cours de notre journée. Et des fois, dans notre quotidien, on n'a plus le temps de mobiliser le corps. Donc là, l'idée, c'est de s'offrir un temps où on va faire du yoga, des abdominaux, de la mobilisation articulaire, des étirements. En tout cas, on mobilise le corps pendant un petit temps. Ensuite, la cinquième étape, c'est Reading. Donc c'est un temps de lecture. Alors, quand on dit un temps de lecture, ça va être un temps de lecture inspirante. Ça peut être des biographies de gens inspirants, des textes de développement personnel. Ça peut être des livres enrichissants. Voilà, on se prend un temps où on intègre un temps de lecture pour soi. Et la dernière étape, le S, c'est l'étape d'écriture. Donc on va prendre un temps d'écriture intuitive. C'est-à-dire qu'on va projeter ce qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur. Et on peut écrire des phrases qui viennent. On peut faire un brainstorming de mots ou d'idées par rapport à un projet qu'on est en train de réaliser. On peut écrire des phrases, reprendre des phrases d'affirmation positive qu'on a dit dans les étapes précédentes. Mais c'est un temps où on va commencer à passer à l'action dans l'écriture. Et ensuite, on peut partager. Si on est en équipe, on peut partager ce qu'on a écrit ou le garder pour soi. Mais voilà, c'est un temps pour soi où on va projeter de l'intérieur vers l'extérieur. Alors quand on est seul ou à plusieurs, quand on a juste quelques minutes ou au contraire que l'on a une heure devant nous, comment on fait en fait ? Comment choisir la durée de ce processus ? Alors l'idée, c'est de découper le temps en fonction de nos besoins et en fonction du temps qu'on a dans une journée. L'idéal, c'est de s'accorder une heure, donc de faire 10 minutes par point. Donc ce qui revient à 60 minutes, une heure. Mais on peut aussi commencer très bien, tout doucement, à son rythme, en faisant 2 minutes. Donc 2 minutes, ça fait 12 minutes de temps à s'accorder dans une matinée ou dans une journée. Et voilà, 12 minutes, on peut se les accorder, on doit se les accorder en tout cas pour être dans un état de présence à soi et pour mieux aller vers l'autre. Alors on l'a vu, 6 étapes, le silence, l'affirmation positive, la visualisation, les exercices physiques, la lecture, reading, ou l'écriture intuitive, striving. Eh bien, à vous de jouer maintenant. Essayez d'abord avec vous, vous-même, tout simplement, que ce soit en 2 minutes ou en 10 minutes par étape, eh bien, choisissez, mais essayez de faire ça déjà et puis regardez comment vous vous sentez après. Puis ensuite, eh bien, essayez de le faire avec un groupe. Même si ça fait 12 minutes en tout, eh bien, c'est un excellent démarrage, par exemple, pour une journée de rencontre. Donc vous pouvez préparer à l'avance un petit exercice court pour bouger un peu, ou alors ainsi qu'une petite lecture. Et puis bien sûr, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous en rendez-vous, comme d'habitude, pour un prochain truc d'animation. Sous-titrage ST' 501